Salut à tous ici Boyasness pour une toute nouvelle vidéo avec Point plus fort frérot Il dévoisait Non mais là tu chuchotes moi je parle fort gros Oui j'ai vu ça moi Allez frérot on va débatter là On croit en lui les gars Salut à tous ici Boyasness pour une toute nouvelle vidéo Avec l'ami Lilton Maurice Aujourd'hui on va regarder les 5 jeux de Super Nintendo Qui ont marqué son enfance Pour ceux qui ne me connaissent pas moi c'est Lilton Maurice J'ai une petite chaîne YouTube sur laquelle Je fais de temps à autre du rétro C'est pas ma spécialité moi le rétro J'ai redécouvert le rétro gaming Enfin j'ai découvert le rétro gaming Il y a 2 ans en fait je voulais tout simplement racheter Mon bon vieux Mario et ma bonne vieille SNES Et dès que j'ai allumé le bouton On j'ai eu des frissons de fou Ca m'a rappelé des supers souvenirs Et de fil en aiguille en fait je voulais savoir S'il y avait d'autres gens qui faisaient ça Et comme par magie en fait c'était une discipline à part entière Il y avait plein de groupes sur le rétro gaming Et je me suis redécouvert Enfin je me suis découvert une vraie passion Voilà voilà donc du coup je suis pas un spécialiste en la matière Je découvre j'apprends Aujourd'hui j'étais en tournage à Marseille Et je me suis dit pourquoi pas aller voir le potoboya Qui m'a donné pas mal de conseils dans ce milieu Qui m'a apporté beaucoup d'informations Et je le remercie Et du coup aujourd'hui on va voir les 5 jeux Qui m'ont marqué dans mon enfance ou pas Et naturellement on va commencer par Il y a beaucoup de jeux donc il faut que je les cherche les gars Pour le premier jeu bien évidemment on peut pas passer à côté du Super Mario All Star Un jeu qu'on ne présente plus Un super jeu de plateforme qui a révolutionné le monde du jeu vidéo tout simplement Et en l'occurrence pour moi c'est l'un des meilleurs jeux de plateforme sur la Super Nintendo En tout cas pour moi Parce que sentimentalement parlant ça représente beaucoup pour moi C'est des heures et des heures et des années et des décennies de jeux vidéo Et même encore aujourd'hui je m'éclate sur Mario All Star Notamment le Super Mario Bros 1 Que dire de plus si ce n'est que c'est un jeu qui a très bien vieilli Super jeu En plus j'aime bien les visuels de ce jeu là Il est coloré c'est ce qu'on aimait sur les jeux Super Nintendo de l'époque Voilà de la cartouche, du carton Et voilà c'est parti Tu préfères jouer sur la version SNES ou sur la version NES ? Au premier, au 2, au 3 par exemple ? Alors à la base j'ai joué sur la version NES pour le Super Mario Bros 1 Et après j'ai découvert le Super Mario Bros 3 sur cette version là D'accord Voilà parce que voilà en fait moi je suis né en 89 Toi aussi La NES est sortie en 85 La SNES en 92 si je dis pas de bêtises c'est ça Boya ? Et du coup j'étais quand même assez petit Et on est vite passé en 97 sur la Nintendo 64 Donc ça c'était vraiment les jeux de mes frères auxquels ils me laissaient jouer de temps en temps Et d'ailleurs pour l'anecdote je l'avais déjà dit dans une vidéo Mon frère était un gros fan de Georges Brassens Et chaque fois qu'on joue à Mario en fait il mettait la musique de Georges Brassens derrière Et jusqu'au jour où il n'y avait pas mon frère je suis allé jouer à la console Je me suis dit mais c'est quoi cette musique chelou frérot ? J'étais persuadé que Georges Brassens c'était la bande originale de Mario Voilà pour l'anecdote Donc voilà un jeu que j'affectionne particulièrement de par mes souvenirs de jeux vidéo avec mes frères Donc si vous voyez que je suis un peu stressé c'est parce que je suis pas sur ma chaîne Et que je sais pas ce que vous avez pensé de tout ça Donc je suis un peu stressé Deuxième jeu que j'ai vu, que j'ai vu, que j'ai vu, que j'ai vu On va commencer par lequel ? Allez on va commencer par Mortal Kombat 3 Donc Mortal Kombat 3 Un jeu acclaim Donc Mortal Kombat 3 pareil Un jeu qu'on présente plus, un super jeu de combat Que dire sur ce jeu ? Moi ce que j'aimais bien sur ce jeu A l'époque c'était fou parce que les persos étaient quand même assez réalistes Parfois c'était même un peu chelou Et j'ai pas grand chose à dire sur ce jeu J'en parlerai plus de notre jeu de combat tout à l'heure En tout cas c'est un jeu que j'ai saigné énormément C'est pas forcément mon jeu de combat préféré Mais c'est beaucoup de souvenirs Donc on a parlé de Mortal Kombat 3 Et bien évidemment un jeu de combat On ne peut pas passer à côté de la licence Street Fighter Capcom Grosse grosse licence Donc là en l'occurrence c'est le Street Fighter 2 Moi j'avais une préférence pour le Turbo Naturellement ça allait un peu plus vite, c'était plus fun Parce que sur celui-là on se fait bien chier quand même Il faut se l'avouer Et donc voilà ça c'est vraiment vraiment le jeu de combat Par excellence pour moi de la Super Nintendo Donc avec les célèbres personnages Ryu, Ken, Chun-Li, Honda, etc. On les connaît tous Donc voilà super jeu Gameplay super sympa Avec les attaques un peu particulières Chacun a sa spécialité D'ailleurs petit clin d'oeil à Yo Yo qui est un gros cheater Parce qu'il te prend Honda frérot Il te fait des coups de poing à la comp pendant une demi-heure C'est vraiment un tricheur Il est très fort mais c'est un tricheur Et donc voilà très 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 bon jeu Qui a bercé mon enfance aussi C'est le premier jeu de combat auquel j'ai joué Ça veut dire qu'en gros Si j'aurais le Street Fighter de turbo Tu aurais préféré deux turbo que le de basique Exactement Là tu l'as choisi par dépit Parce que tu n'as pas vu le turbo Ouais parce que tu l'as pas Et c'est bizarre quand même Parce que c'est des licences gros En fait c'est des jeux que j'avais mint Et que quand j'ai vendu ma collection Bah ils sont partis Ils étaient mint Ouais putain T'as des Joey Mac 3 frérot Les trucs que personne n'a Il a pas un Street Fighter quoi Sans déconner quoi Et les jeux basiques il y en a pas mal que j'ai pas Ouais c'est vrai Mario World je l'ai pas Ouais c'est vrai Fighter de turbo je l'ai pas Enfin il y a quelques types comme ça Yoshi Slam tu l'as pas ? Yoshi Slam je l'ai pas non plus Ah ouais putain bizarre Bah je l'ai vu beaucoup de fois à la Pixel Day Mais pas à tirer à payer 70 balles Alors que je sais que c'est ce que ça vaut Donc je suis pas pressé Ok Bah voilà un troisième jeu que j'affectionne particulièrement C'est vraiment pareil du sentimental Même si celui là en l'occurrence C'est plus que Mortal Kombat Je trouve que le gameplay est lourd Puis l'histoire Puis enfin vraiment j'adore Donc ces trois jeux là En l'occurrence c'est des jeux que j'ai eu tout petit Donc c'est vraiment sentimental C'était des jeux qui appartenait à mes frères Et qui m'ont fait découvrir Nintendo tout simplement Et là je vais vous présenter deux jeux Que j'ai découvert justement comme je vous ai dit Dès que j'ai découvert le Retro Gaming il y a deux ans C'est vraiment deux jeux sur lesquels J'ai passé pas mal d'heures C'est parti Donc quatrième jeu et pas des moindres Le Super Bomberman Donc moi à la maison j'ai le Super Bomberman 2 Celui-ci j'y ai jamais joué Mais ça c'est une licence que je trouve extraordinaire Un multijoueur C'est un jeu que m'a fait connaître Un de mes meilleurs amis Alex à qui je fais un bisou bien évidemment Et vraiment ça c'est un jeu les gars Honnêtement moi j'ai une addiction pour ce jeu C'est à dire si je lance le jeu J'en ai au moins pour deux heures Vraiment le principe d'avoir chacun son personnage De faire péter le truc Enfin moi je trouve que pour sa date de sortie c'était quand même assez révolutionnaire à l'époque Et on pouvait jouer à 4 je pense si je dis pas de bêtises Oui à 4 avec le multitap Et le multitap mais je pense que les Bomberman d'après on pouvait jouer à plus Je sais pas à partir du combien mais on pourra peut-être passer sur du 8 mais pas sur la Super NES Pas sur la Super NES ? Sur la Super NES je sais qu'il y a une multitap Il vendait ce jeu en US avec le multitap Avec le multitap Ouais Donc voilà c'est un jeu que j'ai découvert tout récemment Donc il y a deux ans à peu près Et sur lequel je passe des soirées de folie Donc voilà un petit Super Bomberman pour mon quatrième jeu Super licence pour ceux qui n'ont pas trop joué Qui collectionnent et qui ne jouent pas trop Et qui veulent passer des super soirées avec leurs potes Ou leur chérie ou leur maîtresse Bomberman c'est la base Pour le dernier jeu qu'est-ce que tu vas nous sortir ? Naturellement un petit Megaman X Alors ça c'est une licence que j'ai découvert justement aussi il y a deux ans Megaman je connaissais ni Dada ni Dev J'en avais jamais entendu parler Et je me suis procuré d'abord les Megaman sur NES Forcément ils sont moins chers Et j'ai adoré franchement à 8 bits c'était trop stylé Trop lourd Donc celui-ci je me le suis procuré tout récemment Il y a 2-3 mois à peu près J'ai pas encore eu le temps d'y jouer J'ai vu beaucoup de gameplay sur YouTube Parce que j'aime bien regarder des gameplay avant d'acheter les jeux En l'occurrence moi c'est vraiment des jeux auxquels je vais jouer Je suis plus gamer que collectionneur Même si j'ai ma petite collection à la maison Le Megaman X il me tarde de le saigner Donc je vous en dirai des nouvelles Une fois que je l'aurai fini En tout cas c'est un jeu vraiment Enfin pareil c'est un classique C'est un jeu qui coûte quand même assez cher Il faut se l'avouer Mais je pense qu'il en veut le détour C'est pas un jeu que tu payes cher parce qu'il est juste bien réputé C'est un jeu vraiment... le gameplay est stylé Après si tu veux juste pour jouer tu peux les prendre en Jap Du Rockman 1, Rockman 2... J'aime pas le Jap J'aime pas ? Non Ça m'intéresse pas de par le format du carton Ah pour la collection et pour les jeux d'accord Ouais voilà il y a quand même le côté collection Tu vois ce que je veux dire J'aime bien montrer les jeux à mes copains Tu vois dans les vidéos des fois C'est pour ça que je t'ai invité regarde Ouais c'est ça Je vais montrer mes jeux gros C'est ça putain Tu sais que ça fait deux heures que je suis là J'ai pas tout regardé encore J'ai pas tout regardé en tout cas C'est une belle collection mon cher Brouillard Et donc Megaman X en cinquième jeu Et je crois qu'on a fait le tour des 5 jeux en tout cas Qui m'ont marqué personnellement dans mon petit parcours de gamer et de rétro gamer Et voilà c'est plutôt pas mal Boya il a dit que ça passait Donc je lui fais confiance Moi j'ai peur de On va se faire un montage Ah ouais moi j'ai peur de passer pour un sgag frérot Quoi d'autre ? En tout cas tu as foutu le bordel dans mes jeux gros Ouais Elle va te partir il faut te roger J'ai mis le bazar frérot Tout est dans l'ordre alphabétique et radio au millimètre Ah mais je vais te faire le ménage attends Je suis pas venu pour rien Dans 5 heures tu te lèves pour tourner des vidéos Oui je sais je sais Ce que l'amitié nous fait faire quand même Ensuite il y a Indiana Jones Celui là il est plus courant Il est plus connu mais moi je trouve que c'est un super jeu Et autrement c'est la trilogie des 3 Indiana Jones Et franchement c'est super bien Le héros il est avec son fouet Il combat des ennemis etc Franchement celui là il est super bien Je le conseille aussi J'espère que cette petite vidéo vous a plu N'oubliez pas le petit pouce bleu des familles De vous abonner, de commenter Et de partager si ce n'est déjà fait Allez voir la chaîne de Lilton Maurice le poteau On fait un peu de tout Du rétro De la voiture De la voiture Je te dis oui c'est la voiture Quelle voiture je fais frérot ? Non je fais du rétro En fait tout ce qui touche plus ou moins Selon moi à l'univers vintage Un peu américain Old school français etc En vrai c'est ça Billard Billard, moto Bouffe Bouffe fast food Ouais exactement Et un petit peu de rétro exactement C'est ça Jouez bien, collectionnez bien Ciao l'équipe A bientôt pour une nouvelle vidéo Une prochaine vidéo Une prochaine vidéo Une nouvelle vidéo Une prochaine On s'en fout Allez viens on se casse gros Donc aujourd'hui on va regarder les 5 jeux Qui ont marqué son enfance Ou non De la Super Nintendo Ouais voilà Les jeux qui ont marqué son enfance Ou non On s'en bat les couilles Ok bon à la base c'est la thématique Mais c'est pas sûr Le problème Moi dans mes vidéos C'est que je fais tout à l'aime Bro J'avais capté gros J'avais capté frérot Tu m'as dit un truc tout à l'heure J'ai complètement oublié Je suis fatigué Oh les gars je suis tellement grand Il est tellement petit Non il faut le dire gros Il faut le dire Le rose de Marie en plus On a mis le petit truc de sa fille Pour qu'elle puisse se brosser les dents frérot Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz